Le but de cet exercice, eh bien, ce sera d'apprendre à décoller de manière correcte, de prendre un cap, de prendre sa vitesse, de prendre l'altitude, et puis tout doucement, commencer à faire une petite navigation. Donc, dans un premier temps, Pascal, j'espère que tu vas bien que tu es prêt. Yes, on se concentre. Voilà. Donc, petit rappel, maintenant, Pascal, il va monter légèrement, il va rechercher son point d'équilibre de l'hélico. Donc, il va soulever légèrement le collectif, mettre un petit peu de pied à gauche progressivement. Ensuite, bascule sur l'avant. Moi, j'y prends déjà. En même temps qu'il va faire ça, maintenant, il va basculer son hélicoptère vers l'avant. Voilà. Et on voit qu'on regarde bien vers le bas et au loin, on voit toujours l'horizon. Il prend de la vitesse en dessous de 10 pieds. Dès qu'on arrive à 45 nœuds top maintenant, il va pouvoir remettre un petit peu le cyclique légèrement à l'horizontale et prendre de l'altitude. Voilà. Ce qui fait que là, on est déjà en montée initiale. Voilà. Et ça, c'est la base de l'exercice du décollage. Ça, c'est vraiment la base de l'exercice du décollage. Ce que je te propose en même temps, Pascal, c'est de revenir devant la 22 gazonnée, de t'arrêter devant la 22 gazonnée. On va leur faire une fois. D'accord. Donc, ils auront l'occasion de bien le voir autant sur du bétonné que sur du gazonné, et qu'ils puissent se rendre compte que, ah, effectivement, le visuel est différent. Et là, du coup, je vais mettre en centre de piste. En centre de piste, bien entendu. Et donc, cette fois, on ira jusqu'au bout de la montée initiale. Voilà. Donc là, on a le centre de la piste avec le trait. Donc, que va-t-on faire maintenant ? Eh bien, la même chose qu'on vient de faire sur la 04. Donc, il va rouler les oeufs, prendre son point d'équilibre. Dès qu'il a son point, pose-le. Oui, je cherchais le trait, mais j'ai dû le dépasser. Il a dépassé un petit peu, mais ça passait bien. Donc, lorsqu'il aura trouvé son point d'équilibre, eh bien, il va directement, en levant le collectif, incliné, donc pousser le cyclique vers l'avant, de telle manière à ce qu'il puisse mettre son hélicoptère entre 30 et 45 degrés, et prendre la vitesse sans prendre de l'altitude. Maximum de 10 pieds. On reste dans l'effet de sol. Tant qu'on n'a pas pris 45 nœuds avec l'hélicoptère, on ne va pas monter. Comme ça, si on a le moindre problème mécanique, le moindre souci de puissance, eh bien, on peut remettre l'hélicoptère à plat et faire ce qu'on appelle une autorotation basse et avec un kiss landing où on va glisser avec les patins bien à plat sur le sol. Donc là, ce sont des exercices que l'on verra plus tard, bien entendu. Donc, je rappelle ici, il roule les œufs, il prend son point d'équilibre, il incline l'hélicoptère, il le pousse, il prend 45 nœuds, et là, il va prendre sa montée initiale, et à 500 pieds par minute, il va monter jusqu'à 1500 pieds. Ok, c'est compris. Attention, on se concentre. Je ne le fais pas toi. Il incline, voilà, il est déjà dans l'axe. Il vient de prendre ses 45 nœuds, il remet légèrement plat, et là, il monte. Il monte à 500 pieds par minute. Bon, là, on est à 1200 pieds par minute. 500 pieds par minute, on est dans l'axe. Et là, il maintient, et sa vitesse, on est à 70 nœuds. Il maintient son cap. Il maintient à 500 pieds par minute. Et là, il va monter. Là, on arrive à 1000 pieds. Bientôt, on se sent pied. Voilà. Et il poursuit comme ça. Donc, je rappelle, pour monter, on monte le collectif. Et on incline légèrement l'hélicoptère vers l'avant avec le cyclique, de telle manière, à lui prendre de la vitesse. Et au passage, on voit que je n'ai pas maintenu vraiment l'hélicoptère à place, ce qui fait qu'il a eu un effet de ralentissement. Voilà, tout à fait. On a dit 1500 pieds, au fait. 1500, oui. On vient d'enlever, on a 1400 pieds. Il vient de reprendre son axe maintenant. Donc là, justement... Maintenant, s'il a envie de diminuer sa vitesse, que va-t-il pouvoir faire ? Eh bien, pour diminuer sa vitesse, il va ramener le levier cyclique vers son ventre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'aiguille du VSI monte, que l'hélicoptère va monter. Et pour ne pas le laisser monter, eh bien, elle va descendre délicatement le levier de passe générale, c'est-à-dire le collectif. Et surveiller son VSI de telle manière à ce que, en toute logique, l'aiguille ne soit pas en positif. Elle reste à zéro. Si elle reste à zéro, il ne monte pas, il ne descend pas. Mais par contre, on voit que la vitesse chute. Là, on n'est plus qu'à 65 nœuds. Il va refaire ce qu'on appelle un flir. Donc, il va monter, montrer le ventre de son hélicoptère au vent relatif. Donc là, si je ne monte que le cyclique, on voit le VSI qui grimpe et la vitesse qui chute. Et la vitesse qui chute. Voilà. Donc, là, j'ai... Faire attention de ne pas laisser chuter la vitesse de trop, sinon on va perdre de l'importance. Et j'ai pris 200 pieds. Et on va tomber. Donc là, c'était juste l'action sur le cyclique, du coup. Voilà. Donc, les deux en même temps maintenant. Donc, il est à, comme je peux le voir, à 600 pieds. Donc là, 600 pieds, 80 nœuds. Il est à 600, voilà. 80 nœuds, 600 pieds. Il va garder les 600 pieds, mais il va diminuer la vitesse. Donc, il va légèrement tirer vers son ventre et abaisser le collectif. Donc là, je me suis mis sur l'axe de l'autoroute pour m'aider aussi. Donc, 1600 pieds, 80 nœuds. Donc, je tire le cyclique et je réduis le collectif pour maintenir à zéro autant que vers son peu. Voilà. Et là, on voit que la vitesse diminue à gauche. Voilà, mais je n'ai pas bien géré les deux. Voilà. Mais j'ai obtenu une baisse de vitesse avec pas de perte d'altitude, finalement. Voilà. On reste au niveau de 45 nœuds. Donc, c'était un peu pas tout à fait bien coordonné, mais on voit qu'on a obtenu un résultat recherché. Là, il va reprendre de la vitesse. Pour reprendre de la vitesse, il va incliner l'hélicoptère vers l'avant, mais il va monter le pas général. Donc, le collectif va le lever, il incline vers l'avant et on voit qu'on arrive à 80 nœuds. Il va poursuivre jusqu'à 100 nœuds, comme ça. Voilà. Sachant que si on fait bien la manœuvre, on peut rester à altitude constante, évidemment. Tout à fait. Voilà. On a une aiguille de BSI, on a les petits chiffres. Donc, maintenant, je cherche mon axe. En gros, c'est le bâtiment qui est devant. Je suis 90 nœuds. OK, j'ai un visuel devant. Donc, maintenant, je vais essayer de faire mon flair. 1600 pieds, 80. J'ai déjà perdu de la vitesse. J'ai déjà perdu de la vitesse. Voilà. Allez, il est à 90 nœuds, presque là. Il est à 90 nœuds et il fait son flir. Voilà. Il lève le nez et on voit que la vitesse diminue fortement. On est déjà à 70 nœuds maintenant. Il le remet à plat pour garder de la portance. Voilà. Ça, c'est la base du flir. Voilà. Donc, je rappelle l'exercice du flir. Donc, c'est un exercice qui va permettre de prener la vitesse de son hélicoptère tout en gardant l'altitude. Garder l'altitude ou gérer l'altitude en descente. Donc, maintenant, il fait son virage vers le retour. Je pense qu'en se mettant par là, on arrivera plus ou moins dans l'axe. Enfin, pas tout à fait, mais on aura une ligne droite pour aller sur l'axe. Voilà. Alors, on est quoi ? 80... On va accélérer un peu. Ouais. Là, tu vas jusqu'au riddle là-bas et puis tu prendras à gauche. D'accord. Donc, on peut toujours profiter d'une petite branche comme ça pour s'exercer au palier, vitesse, altitude, direction. Voilà. La piste, elle est quelque part à gauche, là-bas. Elle est là-bas, là-bas dans le fond à gauche. Passe au-dessus du Lidl qui est devant toi, c'est le grand bâtiment. C'est celui que j'avais vu là. Ah non, c'est celui qui est là-bas. C'est celui, voilà, le gris qui est devant toi. D'accord. Au centre, voilà. Là, c'est un point de repère du verso. Et là, tu seras dans l'axe de piste. Pour commencer que l'altitude du verso est un petit peu en dessous de 800 pieds, on est à 1500 pieds, eh bien, on voit que c'est déjà là, on voit la piste au bout. Donc là, maintenant, Pascal va se mettre dans l'axe de piste. Ouh là, j'en suis loin encore. Oui, oui, tu m'entends. Je peux essayer de faire un petit flair, là. Non. Alors là, oui. Alors, je suis 1000, 1000 combien, là, 1600. Oui, mais un flir en 40 neuf. Oui, mais c'est ça, à 60 neuf, c'est pas top. C'est pas top. Alors, justement, c'est ce que je disais l'autre fois. Quand je suis en l'air, je préfère ça, on arrive à mieux lire. Voilà. Ah ben oui, là, c'est beaucoup mieux, là. Je vois l'axe de piste. Je suis monté 2000, 80 neufs. 80 neufs. Donc là, maintenant, on va faire l'exercice où on va lui demander de descendre à 15, 100 pieds et de descendre à 60 neufs. Donc là, il va descendre le collectif, voilà, lever légèrement le nez en tirant le cyclique vers son ventre, garder les 60 neufs de vitesse, et là, il va garder les 60 neufs et on voit que l'altitude descend également. Alors, on peut déjà considérer qu'on est en longue finale, comme le circuit d'approche est à 15, 100 pieds, eh bien, on descend jusqu'à 15, 100 pieds tout en gardant sa vitesse. Et c'est cet exercice du FLIR, donc conjointement le collectif et le cyclique, qui va permettre justement de pouvoir gérer et vitesse et altitude. Voilà, par contre, je suis descendu trop bas en termes de vitesse. Oui. Mais il a encore son pied, tu peux descendre, tu descends ton collectif et puis tu piques le nez vers l'avant, comme ça, tu reprends un tout petit peu, tu vois, tu repris un peu de vitesse et tu descends. Donc là, en gros, on est dans un exercice maintenant de finale, alors. On est dans un exercice de finale, donc on est aligné, on regarde bien au loin et on va tout doucement descendre le collectif et ramener le cyclique vers soi, qui fait que l'on va diminuer un tout petit peu la vitesse, mais on garde quand même 60 nœuds pour le moment. et on voit que l'altitude descend progressivement. La descente 500 pieds par minute jusqu'au moment où elle est à 500 pieds QFE, c'est-à-dire hauteur sans l'hélicoptère. comme on dit déjà précédemment, à 500 pieds, on descend 500 pieds minutes, à 400 pieds 400 pieds minutes, 300 pieds, 300 pieds minutes, 200 pieds, 200 pieds minutes, 100 pieds, 100 pieds minutes et ainsi de suite pour arriver à quelques pieds minutes au sol. Donc là, on a l'axe de piste, voilà, là il a les 52, et là on est déjà descendu, on est à 1100 pieds et il continue. Donc là vous allez jongler alternativement, main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite, en ayant toujours un visuel sur gardé minimum 45 pieds. 5 nœuds, voilà, il les a perdus justement, il les a perdus, voilà, on penche un petit peu le nez vers l'avant, on a à peu près tout de suite à la vitesse, voilà, et maintenant on est vraiment dans l'effet de sol, regardez, on est à 150 pieds, 130 pieds, et là il descend à 100 pieds par minute maintenant, donc il va soutenir son hélicoptère avec la main gauche, avec le collectif. Donc 30 pieds, 50 pieds, donc là je vais passer dans l'effet de sol, là. Voilà, là maintenant on est dans l'effet de sol, attention que, vu qu'on est en dessous de 45 nœuds, le palonnier réagit de plus en plus fort, donc soyez très doux sur vos commandes. On est à 17 pieds, 16 pieds, 14 pieds, 12 pieds, 10 pieds, voilà. Donc maintenant, de nouveau un petit flir, on soutient avec le collectif, on est vitesse zéro et on dépose délicatement. De toute façon, si on est un peu trop haut, on va commencer à reculer, comme je l'ai fait là, et c'est... On a l'impression qu'on recule, mais tu es descendu vraiment verticalement. Ah d'accord. Étant donné que tu remets ton hélico à plat, la vision que l'on a devant, donne l'impression que l'on recule, mais par rapport aux bornes qui étaient sur le côté, aux bornes lumineuses qui étaient sur le côté, eh bien tu étais vraiment juste dedans. Donc voilà l'exercice qu'on a fait aujourd'hui. Donc pour rappel, on décolle, on roule les yeux, c'est-à-dire on prend son point d'équilibre, on incline l'hélicoptère vers l'avant, on prend 45 nœuds dans l'effet de sol, c'est-à-dire en dessous de 10 pieds, et puis on remet le cyclique légèrement vers son ventre pour pouvoir prendre de la vitesse, une montée de 500 pieds par minute. On garde le cap, on vérifie de garder et la vitesse initiale de montée et l'altitude. Par la suite de ça, une petite navigation comme on l'a fait, on peut s'exercer quand on est à 1500 pieds de faire son flir, 1500 pieds on a de l'eau sur la quille, donc on ne risque pas de traper le sol tout de suite, et on s'entraîne. Bien regarder vitesse, altitude, vitesse, altitude, dans un premier temps, et puis par la suite, vous gérerez en même temps votre cap, on revient sur la piste, on fait son flir et on se dépose. Voilà, je vous souhaite un excellent entraînement. Merci.